bonjour à tous et à toutes aujourd'hui je vous présente ce magnifique poncho comme vous pouvez voir dégradé de couleurs donc ça va du beige ensuite vous avez un dégradé rose beige et ensuite ça finit par du rose ensuite en bas j'ai j'ai alterné donc des pompons beige et des pompons rose voilà donc c'est un poncho vraiment magnifique j'espère qu'il vous plaira autant qu'à moi voici donc il est composé aussi d'un col roulé il est vraiment magnifique donc je vais vous le mesurer donc d'une pointe donc ici juste avant le col roulé jusqu'en bas il fait donc il s'étire un petit peu 55 cm maintenant ici donc d'une pointe à l'autre d'en bas il fait 72 cm et le col roulé fait lui 18 cm voilà donc il est vraiment très très joli je vous demande des deux côtés c'est vraiment un très joli modèle pour réaliser le poncho donc moi je les réaliser qui arrive juste au dessus des fesses donc j'ai réalisé avec à peu près huit pelotes de laine bébé donc pour faire ce joli dégradé donc j'ai partagé la quantité en voilà donc vous aurez besoin donc environ de 4 pelotes de chaque couleur que vous ayez choisi ensuite si vous le voulez plus grand vous augmenter la quantité ce sont des pelotes de 50 grammes voilà ensuite j'ai projeté tout ça avec le crochet numéro 4 j'ai eu besoin de ciseaux et j'ai eu besoin d'une aiguille à laine voilà pour faire le dégradé donc de couleur vous trouvez la technique sur le tutoriel que je viens de poster il ya quelques jours sur ma chaîne youtube bonnet dégradé pour un pouf crochet c'est sur ma chaîne et c'est fait dans la même technique le poncho est assorti au bonnet adulte comme vous pouvez voir voilà ce que je vais vous apprendre à faire aujourd'hui donc ce magnifique ensemble partira donc c'est la personne qui me fera donc la commande la plus grande d'ici dimanche 22 à minuit donc il partira lundi matin 23 chez elle voilà et je lui offrirai avec grand plaisir j'espère que ça lui tiendra bien chaud voici donc alors à le bonnet et alors le poncho maintenant oui on peut commencer on va commencer le poncho donc moi comme c'est un tout petit exemple dans le vrai exemple j'ai monté 80 mailles ce qui m'a donné 19 en fait ça m'a donné 40 motifs j'ai divisé ça avec 19 individuels d'un côté 19 individuels de l'autre et donc ça ça fait déjà 38 motifs et ensuite les deux qui me manquait pour les 40 j'ai fait c'est les deux qui vont dans les extrémités là où on fait les augmentations donc là je voulais positionner du côté où il ya les individuels le poncho est comme ça en fait voilà comment est le poncho donc là vous voyez il ya une augmentation qui est là ensuite il ya 19 points individuels et ensuite de l'autre côté une fois qu'on a fait les 19 il ya encore une augmentation ensuite on finit avec les 19 individuels donc pour vous montrer moi j'ai monté 32 mailles les 32 mailles ça m'a donné 16 motifs donc 32 divisé par 2 16 donc 16 motifs ces 16 motifs on va donc donc on va salle des gens va supposer que c'est le tour du coup de l'enfant par exemple ou de l'adulte voilà donc ça c'est faux c'est un tout petit exemple je le répète donc 32 my donc les 32 mailles on a dit 16 motifs les 16 motifs ça me fait je vais les diviser de cette façon regardez je vais prendre un papier donc pour vous montrer je vais faire donc ce que je vais faire moi c'est 32 my donc c'est qu'un petit exemple ça va aller à personne c'est 30 demain il peut être un petit poupée donc 32 my ici on va dire qu'à 32 my 32 my divisé par deux parce que le multiple les deux donc 32 divisé par deux ça fait 16 ça nous on va avoir 16 motifs ici à à placer en fait donc 16 motifs normalement ça devrait faire huit et huit mais on va en garder deux de ces 16 on va en garder deux d'office du numéro que vous avez obtenu vous en gardez deux d'office parce qu'il ya une augmentation ici une augmentation ici pour faire le poncho donc ces deux mailles sont réservés ces deux motifs sont réservés pour faire les augmentations dessus du coup des de 16 si on enlève deux il nous reste 14 et les 14 on va les on va les faire comme ça 7 motif ici 7 motif ici 14 plus 2 16 c'est comme ça qu'il faut calculer en fait vous faites votre chaînette tranquillement que ce soit multiple de 4 en fait fait que ça tombe sur un numéro paire parce qu'on peut on veut pas avoir un numéro qu'après au moment de diviser on pourra pas parce que par exemple ici il aurait eu à 8 et la 1 7 on pourra pas donc il faut que ça soit un chiffre paire donc une fois que vous avez obtenu la chaînette qui fasse le tour de votre coup avec ce numéro multiple de 4 vous divisez ce chiffre de 4 par 2 vous avez le nombre de points pouf que vous allez avoir et ce nombre là vous en avez 2 comme je vous ai dit un pour cette extrémité un pour cette extrémité une fois que vous avez enlevé les deux vous diviser le chiffre restant par deux donc moi pour le poncho originel original pardon donc c'est une taille sm ça va très bien une personne qui fait du m et ça va très bien une personne qui fait du s voilà sans aucun problème donc j'ai monté 81 c'est 80 miles ça me fait 40 motifs les 40 motifs j'ai distribué comme ça donc il y avait 40 motifs 40 motifs j'en ai enlevé 2 d'office vous voyez ça fait 38 38 j'ai divisé par deux ça m'a fait 19 et 19 donc déjà ces deux mailles que j'ai enlevé d'office aux 40 les émis une extrémité et dans l'autre pour les augmentations du poncho ensuite donc les 38 qui me restait j'ai divisé 38 en deux ça m'a fait 19 les 19 points poufs individuels sur les côtés chacun donc la 19 et la 19 c'est comme ça qu'il faut calculer j'espère que vous avez compris de façon c'est vraiment très facile ne vous inquiétez pas ça vous pouvez faire des ponchos pour un bébé vous pouvez faire un poncho pour adulte petite fille poupée pour pour les poupons de vos petites filles enfin ça c'est après c'est à vous de voir donc moi pour la taille s m donc avec un crochet numéro 4 et la laine bébé doublé j'ai donc monté 81 voilà donc voici comment calculer ce joli poncho donc moi là comme je vous disais j'ai fait 32 mailles donc j'unis la dernière mine à la première par une maille coulée tout simplement maintenant ici même où je viens de faire la maille coulée donc ici même je lève le fil ça va être mon premier point pouf donc là ça de lever le fil ça équivaut au premier jeté ce poncho est fait avec des points poufs de trois jetés donc là j'ai levé une fois un jeté je pique je ramène et je tire ça fait deux fois je maintiens tout ça avec l'index pour pas que mon point pouf se déforme ce qu'on veut absolument c'est que tous les jetés font fois enfin face la même taille donc là ça fait 2 et 3 une fois que j'ai ces trois jetés et je termine je fais une maille ici même où je viens de faire ce point pouf j'en refais un deuxième ça ça va être mon augmentation et je le termine donc là je reprends mon papier comme ça vous n'allez pas être déboussolé vous allez tout bien comprendre je prends un autre stylo un stylo vert donc là on est là avec les 32 mailles avec les 32 mailles voilà où on est dans celui là celui là c'est l'original donc là on vient de faire déjà l'augmentation maintenant je dois faire les 7 points pouf individuels donc ce qu'on fait je pousser ça on soit une maille et dans la suivante on fait un point pouf de trois jetés comme je vous ai montré je souhaite une maille dans la suivante je fais mon deuxième point pouf individuels donc trois jetés et là jeter je ferme tout donc ici c'est comme ça que je me suis pris pour faire ce point de jour et vous faites une maille pour bloquer de nouveau je saute une maille dans la suivante vous faites trois jetés un deux et trois je ferme et je termine donc là j'en ai quatre je saute une maille dans la suivante pareil et ça je vais je vais le faire jusqu'à avoir mais 7 points pouf individuels comme indiquer mes calculs 1 2 3 4 5 6 et le 7e et maintenant je saute une maille et dans la suivante je sais qu'il va y avoir mon augmentation donc là j'ai fait ça j'ai fait mes 7 points pouf individuels et là je dois faire cette augmentation là donc deux points pouf de trois jetés dans la même maille là vous faites un jeter vous terminez une maille au même endroit un second point pouf de trois jetés maintenant tirez bien pour voir toutes vos mailles vous sautez une maille dans la suivante un point pouf de nouveau pour avoir de ce côté 7 points pouf individuels donc moi dans mon cas évidemment vous vous en avez plus j'ai terminé comme vous pouvez voir j'ai mes 7 points pouf individuels et maintenant il me reste plus qu'à unir j'ai terminé ce rang là donc tout simplement on va unir ici on avait les deux points pouf le premier par dessus dans la maille on vient fait une maille coulée donc là il faut être souple dans son travail quand on unit sinon les deux points pouf ici vont être collés donc on est souple maintenant on refait une maille coulée ici dans la maille du centre entre motif et motif et là on peut commencer le deuxième rang donc le deuxième rang donc si c'est pas clair pour vous ici je veux dire si vous voyez pas les augmentations très clairement si vous venez de commencer par exemple vous pouvez prendre des marqueurs et vous voulez marquer ou un morceau de laine peu importe ici ici par exemple vous mettez un morceau de laine et vous savez qu'ici il ya une augmentation de l'autre côté vous faites pareil donc le deuxième rang on atterrit donc sur l'augmentation on va refaire pareil donc on tire une fois ici au centre de cette augmentation je pique je ramène le fil je l'ai fait deux fois jeter je pique je ramène le fil je les fais trois fois maintenant jeter et je termine une maille et au même endroit je refais de nouveau un point pouf de trois jetés une maille et là je continue je vais faire que des points pouf individuels dans tous les espaces donc regarder juste après l'augmentation et un espace après y aura un espace un espace dans tous les espaces je vais faire un point pouf individuel jusqu'à arriver à mon autre augmentation qui est là deux trois jetés chacun j'ai terminé tous mes points pouf maintenant au centre de l'augmentation j'en refais une tout simplement 3 jeter une maille et 3 jeter le ferme et je termine je vais dans l'espace suivant et là une fois après avoir fait ma deuxième augmentation je dois faire que des points pouf individuel donc dans tous les espaces je fais pour un pouf individuel j'ai terminé de faire tous mes points pouf individuel donc au total c'est huit on en avait sept maintenant huit donc maintenant on termine pareil ici sur le point pouf dessus le sur la maille une maille coulée là une maille coulée sur la maille du centre et là de nouveau on recommence l'augmentation ensuite dans tous les espaces vous allez faire tout simplement un point pouf individuel ensuite dans l'augmentation au centre de nouveau une augmentation et comme ça vous voyez ça prend directement la forme d'un poncho voilà donc une fois que vous avez obtenu la taille voulue du poncho donc là on va supposer que ça y est il est fini vous coupez le fil et vous faites une maille en l'air donc ce qu'on peut faire ce qu'on va faire maintenant c'est s'attaquer au cou donc regarder je vais montrer mon modèle original donc les tailles c'est bon vous avez saisie je pense donc dans le poncho original vous comme vous pouvez voir je lui ai fait un coup en points élastiques donc une fois que j'avais terminé le poncho j'ai levé les mais j'ai fait des brides en fait un rang de prix et ensuite j'ai travaillé tout simplement points élastiques une bride en relief par devant une bride en relief par derrière donc le col roulé je les fais pendant alors je voulais mesurer alors dans cette occasion d'une pointe à l'autre j'ai fait 18 cm de points élastiques vous pouvez très bien aller jusqu'à 20 cm moi je trouve qu'il est parfait là vous pouvez aussi faire 20 c'est c'est pareil 19 20 mais pas moins de 18 parce qu'après c'est c'est trop court donc là c'est parfait ce que je vais vous montrer aussi c'est donc cette astuce il faut la faire tout le temps si vous voulez un joli rendu vous voyez ici on voit pas où j'ai ou où j'ai commencé il ya un joli continue en fait du point élastique donc ça je vais vous le montrer vous voyez on voit pas en fait où j'ai commencé et où j'ai terminé donc ça je vais vous le montrer maintenant donc vous récupérez votre laine vous prenez votre poncho et donc dans la chaînette de base en haut vous allez vous donc vous accrochez dans un espace par exemple mais ici par exemple dans l'espace où il ya l'augmentation donc entre point pouf et point pouf et vous allez faire trois mailles en l'air une deux et trois ensuite ce que vous allez faire c'est venir sur le point pouf par dessus à une maille et vous faites une bride par dessus vous allez dans l'espace suivant entre point pouf et point pouf vous refaites une bride vous allez sur le point pouf et vous faites une bride par dessus une bride dans l'espace une bride sur le point pouf une bride dans l'espace une bride sur le point pouf ça c'est ce que vous allez répéter tout votre tour de coup terminer tout mon rang donc maintenant vous unissez aux trois mailles en l'air à la troisième maille en l'air de départ par une maille coulée maintenant ce que je voulais vous montrer donc comme je vous disais pour avoir un un point élastique parfait pour pas qu'on voit de démarcation en fait la plupart des personnes font une deux trois mailles en l'air et la suivante en relief par devant regardez ensuite une en relief par derrière une par devant donc ça c'est le point élastique sauf qu'en commençant comme ça donc directement avec les trois mailles en l'air vous allez avoir une décalage en fait ça se voit tout de suite que celle ci qui est bien en relief par l'air et celle ci ne sont pas pareil donc ça nous on veut pas parce que bon quand on fait beaucoup de rangs ça se voit tout de suite et ça va pas être joli donc pour que ça soit parfait après l'union vous allez donc les trois mailles en l'air ici vous allez les envelopper par derrière donc vous les envelopper par derrière vous voyez maintenant vous ramenez le fil vous le prenez vous le ramenez il est là et vous le faites passer à travers la boucle une fois qu'on a fait ça il va y avoir un petit rebord regardez est toujours un rebord ici quand on prend les brides en relief par derrière donc ça on veut le conserver et maintenant qu'on a fait ça là oui on peut monter avec les trois mailles en l'air une deux trois voyez maintenant la bride suivante je la prends en relief par devant la bride suivante en relief par par derrière en relief par devant en relief par derrière par devant et par derrière et ça fait tout à chaque fois que vous devez faire un point élastique ça fait plus joli vous allez voir et vous allez continuer comme ça le rang suivant donc tous les rangs suivants vous allez faire tout simplement les mailles comme elle se présente c'est à dire que si vous voyez une en relief par devant et bien vous la prenez en relief par devant si vous voyez une par derrière ça se voit très très clairement en fait elle est enfoncée eh ben vous la prenez par derrière et en fait vous répétez exactement le rang que je suis en train de faire maintenant en fait là vous allez commencer de l'autre vous allez unir vous allez envelopper vos trois mailles en l'air ensuite vous commencez pareil trois mailles en l'air vous enveloppez la bride par devant la suivante par derrière la suivante par devant et vous allez alterner jusqu'à avoir donc les 18 19 20 cm comme vous voulez vous l'essayez fur et à mesure si c'est pour un adulte bien sûr si c'est pour un enfant vous aurez besoin de moins de centimètres donc l'idéal c'est de l'essayer sur l'enfant voilà donc ensuite pour terminer je lui ai fait des pompons à franges voyez surtout le contour du poncho je trouvais ça beaucoup plus original là que de mettre des franges et ça fait penser quand on voit les petites boules ça fait penser aux motifs du poncho donc j'ai adoré j'ai eu cette idée et je les fais j'ai adoré faire ça et j'ai fait donc un pompon rose un pompon beige et j'ai sauté deux espaces entre chaque pompon vous voyez voilà donc je vais vous montrer comment j'ai fait ces pompons en franges je les ai fait qu'avec les mains puisque sont petits donc vous allez choisir une longueur donc de laine voilà donc à peu près 25 cm devrait aller vous maintenez avec les doigts ici les deux morceaux et vous repliez de nouveau maintien et on replie on maintient et on replie on maintient et on replie on fait ça jusqu'à avoir beaucoup beaucoup donc deux morceaux de la même longueur du coup moi dans le poncho original évidemment j'ai fait au moins une centaine de d'aller retour et après j'ai tout coupé après ce que vous devez faire c'est couper égaliser donc toutes les pointes pour que ça soit parfait vous allez de l'autre côté vous égaliser pareil ça vous le jeter ensuite donc ce morceau que j'ai obtenu ici je le plie en deux comme ça je reprends mes ciseaux et je vais couper donc deux morceaux de laine à peu près de 25 cm aussi donc là c'est à peu près je vais en prendre un et le plié en deux comme ça je vais mettre ici je prends un crochet et je passe là dans mes franches maintenant je maintiens tout ça avec la main je prends ce morceau qui était plié en deux voyez je le fais passer à travers et je fais une maille en l'air et je tire une fois qu'on a ça donc de fixer vous voyez ce que je vais ce que je vais faire c'est mon deuxième morceau que je m'étais coupé je le mets comme ça je prends mon pompon à franches et je le place comme ceci je laisse quelques centimètres et avec les deux extrémités je vais faire un nom vous allez voir comme c'est facile 1 et 2 et maintenant la seule chose qu'il me reste à faire c'est à égaliser une fois que j'ai égalisé mon pompon à franches voilà ce que ça donne vous le cousez en bas de votre poncho voilà comment j'ai fait mes pompons à franches donc moi j'ai même pas cousu je vais vous montrer comment j'ai fait dans le petit poncho vous venez donc ici enfin dans un espace mais c'est mieux de commencer du centre il ya l'augmentation vous ramener ces deux morceaux à travers l'espace et vous tirez et en fait moi ce que j'ai fait dans tous les espaces c'est avec des nœuds vous faites bien attention qu'ils soient bien plaqué tout en haut et vous refaites un deuxième ensuite ce fil donc ça y est j'ai accroché mon bon bon ce film là vous le placez dans une aiguille à laine et vous allez le placer vous allez le passer ici à travers la petite boule qui s'est formée en haut et vous allez passer à travers ici et vous allez ressortir ensuite vous égaliser et c'est terminé il est super bien fixé et ça fait regarder une touche vraiment super je mignonne elle est trop belle cette touche et ça change trop des franges en fait habituel donc voilà là oui je vous ai tout expliqué de a à z comment faire ce poncho donc il est facile mais vous avez vu le rendu il est vraiment magnifique voilà donc maintenant oui je vous dis au revoir j'espère que ce tutoriel vous aura plu si c'est le cas je vous invite à vous abonner à aimer et moi je vous dis à très bientôt bisous je vous abonnez vous je vous abonnez vous Sous-titrage Société Radio-Canada